il faut m'aider au boulot alors qu'elle fait qu'il y aura sa compagnie alphana papa alphana j'ai une question à demander à mon frère on parlait un peu de la première dame et tout ça donc il y a une information qui court un peu donc tous les guinéens savent la première dame je n'ai pas dit mon frère je n'ai pas dit parce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit première dame bon écoute au fait non mais écoute je n'ai pas dit excuse-moi parce que je n'ai pas dit voilà il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'amour et sam gine fangam et d'être fait mané et saka l'attentant falla qui a bandé d'oïe bandé dans d'où moi à m'en tirer qu'au bandé dans d'où monata ya mori nannaki ya ya mori ya mori ya mori n'a qu'il faut qu'on ne soit pas avec la mort. Donc, on a un grand, un grand, un grand, un grand. Parce que on a un grand, un grand, un grand, un grand, un grand. Donc, on a un grand, un grand, un grand. Donc, le problème, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que le CFA, il faut voir leur parcours. C'est ce que vous, vous oubliez. C'est ce que vous oubliez, le parcours. Le parcours. Quand les élections se sont passées. Quelqu'un vient au pouvoir, il n'a pas gagné. Donc, il n'est pas président. Sa femme n'aura jamais le statut de première dame. C'est-à-dire qu'on aura à la fin du débat. On aura jamais le débat. On aura jamais le débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vérité, on n'a pas l'horreur de la vérité. Et le problème est que, quand tu dis la vérité, même dans les commentaires, ils essayent toujours de t'intimider, ça, ça me tue quoi. Tu ne peux pas m'intimider avec les écrits. Quand je suis là, je parle, j'écris sur ma part. Tu veux m'intimider avec les écrits. Ça n'a pas le sens ! Ma soeur, jusqu'à la dernière minute, il y a eu des gens qui ont soutenu Ibeka. à la dernière minute, il y aura les mêmes gens pour Alpha. Il y aura les mêmes gens. Il ne faut pas écouter. Nous, nous savons, ils savent qu'Alpha est sur le faux. Ils savent qu'Alpha est sur le faux. Ah, mais maintenant, si tu es homme, il faut venir de la prison. Mais si la prison était une fin, si la prison était une fin, si la prison était une fin, Alpha n'allait pas faire de bêtises là aujourd'hui. Il n'allait pas le contraire. Mais ce qui ne parle pas. Alpha, c'est un type ingrat. Il paraît qu'il y avait une part. Il paraît qu'il y avait une part. Il paraît qu'il y avait une part. Le général a tout fait pour sauver la vie à Alpha Konde. Alpha Konde, on a voulu l'assassiner à partir de le trajet Farana-Mamou. Le général a fait intercepter Alpha par hélicoptère à Farana. Jusqu'à présent, base militaire, c'est à partir de la base hélicoptère. C'est là-bas hélicoptère qu'on a créé. Le président va nous occuper. Il va nous empoisonner. Il va nous empoisonner. Il va nous empoisonner. Ce n'est pas sa force ni quelque chose d'autre. Il faut qu'il nous empoisonner. Aujourd'hui, il est privilégié. Il faut être méchant comme Alpha Konde pour faire subir la Guinée, ce qu'elle subit aujourd'hui. Il faut être méchant comme Alpha. Depuis Adorome Nguéa, il n'a jamais visité la prison. Amoussigama, est-ce que vous parlez à Togeli ? Non, non, non. C'est très important. Il dit que vous êtes flanqué en Europe ici. Vous incitez les gens pendant que vous êtes ici en Europe. Ce n'est pas... Non, mais il faut lui dire qu'Alpha était flanqué ici. Non, non, non. Non, ma mère, il me dit que c'était l'entendera. Il fallait que Alpha était flanqué ici. Il a tout manigancé pour aller en Guinée. Il est là, il était flanqué ici. Il a tout manigancé pour aller là-bas, pour mettre la Guinée dans des trucs. Le jour, le jour où ils vont nous voir là-bas, ils vont chier dans leurs pantalons. Parce qu'on viendra pour un vrai redressement. Maintenant, ça, c'est un commentaire qu'on répond régulièrement. Je vais profiter de cette occasion pour dire aux gens qui nous suivent de partager les vidéos, de les commenter et de les liker. Parce que si on arrive à inciter les gens sur les réseaux sociaux, écoutez très bien. Ça veut dire que ça peut donner. Ça donne, oui. Je vous dis de ne pas rigoler avec les vidéos. Oui, oui, oui. Ces vidéos-là incitent. C'est très bien, mon frère. Il y a un commentaire qui va faire maillette. Si les vidéos-là incitent, partagez-les. Nous allons, je vous dis, les réseaux sociaux-là, ça joue énormément. Ben oui. Énormément. C'est des messages qui passent. Tu sais pourquoi, comment j'ai compris ça. Les vidéos-là, tout le temps, commentez, partagez, téléchargez, amenez dans les villages les plus reculeux de la ville là-bas. Écoute, ça leur fait. En cause de Dieu, faites ça. Vous ne faites pour Dieu, pas pour nous. Comme on peut inciter sur les réseaux sociaux, mais en même temps, on fait la comédie en incitant. Eh, RPGT, c'est un peu bon. Et ça n'a pas eu pas la monnaie pour le contraire. Ah, l'alpha. Comme on dit, ça n'a pas la monnaie. Comme on dit là-bas. Mais moi, je n'ai pas aimé un site fait. Les vidéos-là, partagez, celui qui vient sur notre terrain là, il faut bien le frapper. Non, non. Ah, mais ça n'a pas fait non. Non. Intérieur, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Le soulèvement là. Oui, il y a le soulèvement là. Pour l'électricité, le soulèvement là. Où les ? Où les nambou, mon frère ? Où les nambou. Yati, en octobre, ils avaient dit. Parce que promessez, promessez, c'est ce que Mourabari. Attends, et puis mirez, mirez sacrifice Nanabari pour le RPG. Avec tout ça, le RPG n'est pas passé. Le RPG confisque le pouvoir et ils ne récompensent pas leur fils. Tu prends l'exemple de Farana. Pour Mirey Raminé. Oui. Comme il dit Mara. Voilà. Il paraît 5000 nanabari. Après j'ai demandé, Alpha est irrespectueux et insolent. Pourquoi il ne parle pas de ça ? Je pense qu'il y a personne qui est plus comédien que Alpha. Il y a un comédien. Il y a un comédien. En Guinée. Il n'y a pas plus comédien. Il a passé toute sa vie en ça. Ce que tu disais tout à l'heure concernant les réseaux sociaux, on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, bravo les internautes, bravo les blogueurs. Une révolution est en marche. Oui. Inchallah. On ne reculera jamais. Inchallah. On ne reculera jamais. On va continuer le combat. Pas de recul. Oui. Juste à ce que la Guinée soit débarrassée de ces démons-là. et que les états de droit soient restaurés. Les démons-là. Je parlais tout à l'heure de la prison. Alpha qui a fait la prison. On appelle là-bas Alpha Kondéa. Je pense que c'est là-bas que certaines personnes étaient comme le général Nourou Tiam. Donc, si vous remarquez, depuis qu'Alpha est président, il n'a jamais visité la prison qui est à Quarantine là-bas. Il n'a jamais jeté un coup d'œil là-bas. Et aujourd'hui, il y a tous les opposants là en prison. Je veux parler de A ou B. Si tu prends quelqu'un comme A ou B. Qu'est-ce que A ou B est en prison aujourd'hui ? Tu peux quelqu'un comme A ou B. La seule ligne qu'il a contre A ou B, c'est parce que A ou B, pendant le 2 et le 3 février, il a pris compte avec le reste de personnes, il a assuré leur sécurité. Et A ou B est témoin du deal qu'il a fait avec Sekouba Kondaté. Ah. Mais maintenant, toi, tu dis de laisser celui-là, toi aussi. C'est pas possible. Et tu vois, il est témoin du deal qu'Alpha a fait avec Kondaté. Il est témoin de tous les accords. S'il y a un témoin vivant, c'est A ou B, parce qu'il paraîtrait que Sekouba Kondaté appelait A ou B pour toutes les signatures, c'est un deal qu'il a fait pour venir au pouvoir en 2010. Tout le monde le sait. Et maintenant, tu prends quelqu'un comme A ou B qui est un formateur, tu montes quelque chose pour l'attraper et tu le jettes en prison comme ça, inutilement. Et maintenant, pendant toutes ces années-là, il est même... C'est pas possible, mais c'est que le monsieur-là est satanique. Non, mais... Le monsieur-là est satanique. Non, frère. Non, t'as une... Fais vire et non, 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 non. Mais on va seulement prier pour les gens qui sont dans le piège, parce qu'il faudrait savoir une chose. Si au fond de toi, au fond de toi, c'est un secret, moi, toute mon enfance, sincèrement, toute mon enfance, j'ai admiré Alpha. J'ai grandi à Furikaria. Tu n'osais pas dire RPG dans Furikaria. Tu n'osais pas dire. Jusque dernièrement-là, il y avait un truc. Mais plus je me rapproche de l'islam, plus je ne veux même pas voir Alpha. C'est ce qui est bizarre. Il vous fait très attention. Il faut faire... Il y a un lien. Il y a un lien spirituel que ce monsieur a fait très, très longtemps. Tous les trucs qu'il font là, il capte les âmes des gens. Au fond d'Antoine Lorondi, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à se revolter. Ils vous tiennent. C'est-à-dire que tu es là, tu es... Je t'ai dit, regarde le look et le style dans ton entourage ou ta connaissance qui soutiennent Alpha. Je ne parle pas des anciens. Je ne parle pas des anciens. Regarde leur style et leur boucle, les nouvelles personnes. Tu m'en diras des nouvelles. Plus moi, je me rapproche de l'islam, leur groupe, c'est-à-dire... Et nous, on y a des nanas. Et quand je dis ça aux gens, les gens disent, oui, c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas les seuls. Moi, j'ai beaucoup de copines, beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est des gens avec lesquels je parlais tous les jours. Aujourd'hui, je ne peux pas les parler. Je sais, il y a un truc. La connexion est coupée. Oui, mais... Mais... C'est comme une maladie. Quelqu'un qui ne t'apporte rien. Tous les jours, tu as honte. Tu te braques. C'est un truc d'orgueil. Il n'y a pas d'explication. C'est parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Je t'assure. Les gens sont déçus. Ils sont déçus. Et nous, 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 nous manifestons. Et nous, 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 nous manifestons. Ils se cachent derrière nous. Et nous, 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 nous manifestons. Ils se cachent derrière nous. Regarde la casse qu'ils ont fait à Madina. Les gens disent, ah, c'est la loi. Alors, par méconnaissance, cette même loi leur protège. En temps normal, Alpha doit d'abord chercher une situation pour ces gens-là. Les recaser, on dirait dans le bon jargon. Les recaser, dédommager. Et ensuite, passer à la casse. Normalement. Mais il va, il casse la bande. Est-ce qu'un homme lui-même peut faire ça ? Un musulman ? Ah, n'amant pas, voilà. Ah, que c'est la loi. Ah, la loi. Au mois d'avril. Non, on fait des mots. Au mois d'avril, c'est le ramadan. Les gens qui sont dehors, comment ils vont faire ? Ah ! Non. Comment ils vont faire ? Et puis, ce n'est pas lui qui a cherché le travail-là pour ces gens-là. Tous ces gens, aujourd'hui, sont assis à la maison. Et c'est beaucoup de familles qui dépendent de ces personnes-là, de ces boutiques cassées-là. En termes de recettes, ces boutiques-là apportaient beaucoup, comment dire, aux impôts. On dit, ils disent qu'ils veulent, comment dirais-je, remplir les caisses de l'État. Tu vois, ça ne se... c'est du faux. Oui, c'est du faux. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Oui, c'est... C'est le satan. Sinon, c'est très facile. C'est le satan qui... Qui les domine, quoi. Il les domine. Et c'est malheureux, c'est comme ça. Et personne ne peut dire quelque chose. Alpha se permet devant tout le monde. Il vient, il verse d'abord ses larmes de crocodile-là. Mais rien. Quand on mettait l'hymne national à sa sortie, le jour, il a manqué au peuple de Guinée-là. Alpha manque du respect devant tout le monde. Et personne n'a pu lever le doigt. Et jusqu'à présent, il n'est pas revenu sur sa parole-là pour demander pardon au peuple de Guinée-là. Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et moi, je l'ai dit, il n'y a pas de raison. FPG Mandé. Il a dit qu'il n'y a pas de raison. je donne à chacun son droit mais maintenant là tu ne vas plus jamais parler sur ma page je te l'avais dit, je vous avais dit, je dis le moment là va venir tu vois moi je suis quelqu'un de parole donc dis à tes frères RPG que cette dame là elle a beaucoup défendu les RPG ici, elle a défendu Alpha quand on n'osait même pas en parler la constitution aussi dites moi merci pour cela parce qu'elle a mis le troisième mandat constitution avant les RPG vous vous cachez sur les réseaux sociaux vous vous cachez, je me demandais s'il y avait des militants pour ce parti là mais vous êtes aussi ingrat pour votre mentor mais c'est pas grave donc justement comme je n'aime pas qu'on me menace tu sais quand le FNDC me menacait je continue, parce que je n'aime pas ça je n'aime pas qu'on me menace il dit quoi, il dit là je continue, non avant m'a intervenu vous m'avez intervenu vous m'avez continué voilà, c'est la fière outourea voilà, c'est la fière outourea c'est la fière outourea là-bas c'est Aubi pour l'instant vers ici là voilà oui alors Marie nous savons que Alpha a donné de l'argent à beaucoup de personnes pour saboter pour saboter les bonnes émissions comme ça qui se passent dans les réseaux sociaux ils ont un budget et ils ont des bureaux c'est des communicants et c'est ça leur travail ils ont même des faux comptes oui mais c'est dommage et toi je parle à tout jeune guinéen je parle à tout jeune guinéen qui a fait les banques qui est dans la vision d'une Guinée prospère prospère, oui écoute ce vieux là tu es malheureux oui tout jeune qui se laisse manipuler par Alpha tout jeune guinéen à cause de miettes qui ment au peuple de Guinée qui participe à l'assoupissement à l'esclavage de toute une Guinée de toute une nation tu es malheureux c'est dommage tu as ton ethnie si tu es je m'en fous peu importe ton ethnie peu importe qui moi qui parle là je ne veux pas rentrer dans les détails je suis quelqu'un que Alpha connait je ne suis pas un étranger du RPG mais je suis contre un troisième mandat en Guinée je suis contre le tripatrie l'âge de la constitution je n'ai aucun problème mais pour un Guinée que ce pouvoir-là recrute pour insulter d'autres jeunes pour insulter d'autres personnes à cause de leur liberté d'opinion à cause de leur choix c'est vraiment malheureux mais nous les Guinéens nous sommes en train de nous rêver nous les Guinéens on a compris la tactique du clan au pouvoir c'est de diviser pour mieux régner cela ne marchera pas on parlera toujours de la même fois on parlera toujours de la même fois et nous allons détecter toutes les personnes qui sont en train de diviser les Guinéens qui sont en train de dire que c'est une affaire de tulle ou c'est une affaire de social il ne peut pas sans cet argument il ne peut pas diviser le pays nous allons construire la Guinée nous allons construire des institutions nous allons accorder de la clarté de la lumière les RPG ils n'osaient même pas on ne les voyait même pas il te est hommage donc RPG dit à vos gens que la dame respectez-la parce qu'elle elle a une parole juste pour ça respectez-moi parce que moi j'ai la parole contrairement à votre médiocre là qui n'a pas de parole quand je suis avec toi je dis que je suis avec toi jusque là-bas c'est tous les jours que je dis aux gens de l'UFDG oh je ne suis pas de l'UFDG je le dis tout le temps je disais ça aux RPG je ne vois pas aujourd'hui pourquoi vous m'inciter maintenant c'est la politique je vais vous expliquer politiquement si tu es avec Alpha aujourd'hui tu affaiblis d'Alain si tu es avec d'Alain ça joue contre Alpha voilà non Alpha moi je ne veux pas d'Alpha Alpha son médicament c'est d'Alain il faut que ce soit clair pour vous mes vidéos là ça ne va pas l'enlever là-bas ça ne va rien lui faire ça n'a pas d'impact c'est de la comédie mais je vais faire il n'est pas il n'est pas dans sa il n'est pas dans sa peau Alpha n'est pas dans sa peau le fait que mon mode celui-là n'est pas réussi à amener d'Alain à Saint-Otoria ça ça le met dans tous ses états ces jours-ci il n'est pas tu sais c'était pas le plan je vais vous expliquer je vais profiter de l'occasion pour expliquer ce côté-là tu sais Alpha est très rodé je connais un peu sa personnalité il est très très rodé tu vois dans sa tête comme d'habitude tout est rodé en Guinée après les élections on fait la force réconciliation c'est réglé après on commence encore à humilier les gens c'est-à-dire on se recalme et c'est bon cette partie ce n'a pas été le cas ça c'était pas prévu et c'est pourquoi je vous dis régulièrement de parler tous ceux qui m'écoutent qui me suivent qui sont contre cette continuité régulièrement de revenir sur la victoire de Dalek il ne veut pas entendre ça régulièrement de valoriser l'UFDG ils ne veulent pas entendre ça ils veulent faire croire que c'est un faux parti l'UFDG est une grande partie qui est mieux que l'UFDG c'est pas un parti mandiant comme le RPG voilà donc il faut que ça ce soit clair et on n'a pas 50 000 armes aujourd'hui c'est les réseaux sociaux et les points que je viens de vous dire et dès qu'il sort sa tête il faut éviter les diversions oh les Sénégalais ils sont en train de voler les Maliens sont en train de nager ça c'est pas notre problème on a quelqu'un d'illégal à la tête c'est ça notre problème c'est ça oui c'est pas notre problème tous les autres problèmes accompagnent ça ça ne veut pas dire que la Guinée n'a pas de problème mais on nous a amené quelqu'un qui a notre image pour que on ait quelqu'un d'autre à une bonne image plus ou moins il faut qu'on essaie de changer pourquoi je vous explique quand on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir oui quand Dieu a donné le pouvoir dans les urnes on a compté moi j'ai 100 voix l'autre a 200 voix ou 101 voix il a gagné mais là si on change cela ça ce n'est plus Dieu ça c'est Cheïtan et le peuple c'est le mensonge dans nos familles on ment tout le monde ment dans une famille dès que tu es véridique tout le monde est pratiqué contre toi tes propres parents donc ce pays là on dirait que Cheïtan il a une maison parce qu'il est un peu partout dans le monde mais sa résidence principale est un Guinée donc il faut le déloger il n'a qu'à l'ailleurs donc il faut que vous compreniez ces choses c'est cela la politique sinon Alva aujourd'hui n'allait pas être avec Monsieur Futurlek n'allait pas être avec Kassori Fofana n'allait pas être avec Baïdi n'allait pas être avec Kiridi nous pour cet instant pousser c'est l'Odel Ndiallo pousser l'UFDG c'est ça la famille quand on dit que la Guinée est une famille c'est maintenant qu'elle doit être une famille parce que celui qui est là il ne peut rien nous apporter ce mec ce monsieur est médiocre accompagné de médiocres personne ne va intimider personne celui que vous voyez en Guinée arrêtez le il n'y a pas de problème qu'est-ce que je vais aller faire en Guinée les gens prennent la mer pour venir ici moi je vais aller en Guinée en temps normal ça ne va pas un mandat ça n'allait pas deuxième mandat ça n'allait pas troisième mandat là c'est autre chose c'est à dire on quitte à ça va pas pour aller à ça va pas du tout et moi je vais aller là-bas là où c'est des guerres pires là où c'est encore plus sale mais attendez qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous vous imaginez j'ai un outil de communication ici 1000 personnes vont regarder cette vidéo sur les 1000 personnes 100 personnes vont comprendre sur 6 mois sur 1 c'est beaucoup de choses il n'y aura pas de mort il n'y aura pas de prison il n'y aura rien du tout vous partagez et on verra si ça ne donne rien je me suis fait plaisir parce qu'il y a un truc que je ne veux pas je l'ai extériorisé c'est un plaisir personnel il n'y a qu'un plaisir de me méritant donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout à fait il n'y a qu'un plaisir donc allez-y vous voulez relou attendez donc pour revenir au vieux satan la tortue la tortue de ce courriel après moi aussi je vais parler du Sénégal excuse-moi vous avez déjà parlé du Sénégal le cas du Sénégal moi je ne m'intéresse pas trop au Sénégal sincèrement son co ou mon co ou ton co je ne les connais pas je ne m'y intéresse pas du tout mais ces jours-ci j'ai vu des gens qui m'envoient des trucs et tout j'ai un peu regardé mais à la base je ne m'y intéresse pas parce que je pense que pour quelqu'un de réaliste on n'a plus de problèmes qu'eux donc je ne vois pas je n'arrive pas à régler les problèmes ce que je vais aller faire c'est le problème des autres quand certaines personnes me disent que oui il y a des opposants arrêtés un peu partout à gauche à droite Alpha n'a pas arrêté d'opposants d'accord je suis tout à fait d'accord avec vous dites-moi quel est l'homme politique africain aujourd'hui qui a le même parcours que Alpha parce que je ne suis pas bien renseignée quelqu'un peut me renseigner sur ça Maki Zalz c'est son petit-fils ce n'est même pas sa génération donc ne comparez pas l'incomparable peut-être Yusuf Alpha a eu un parcours de tortue son parcours était très long pour 40 ans avec des résultats de tortue parce que moi je ne peux pas me battre 40 ans ou 45 ans ou 50 ans c'est pour tout cela que je l'admirerais moi et il a quel âge là ? la tortue la tortue à quel âge ? la tortue de Sainte-Touréa ? la tortue à tortue des résultats de tortue c'est-à-dire les résultats sont tellement lents et les résultats ne correspondent pas à la quarantaine d'années de combat donc arrêtez de comparer l'incomparable si vous voulez comparer et soutenir soutenez celui qui le RPG et les gens de Alpha parce que les vrais RPG c'est autre chose les profiteurs qui sont devenus RPG brusquement ces temps-ci-là sont encore plus sataniques que Alpha lui-même c'est-à-dire nous par limite parce que c'est bon aujourd'hui ils sont venus donc ceux-là et Alpha doivent soutenir Macky Sall pour son troisième mandat Macky Sall va rejoindre au lieu de raconter des conneries sur le monsieur-là il faut être cohérent voilà et quand vous voulez faire ce genre de comparaison regardez le Sénégal ils n'ont pas l'autosuffisance alimentaire mais ils mangent mieux que nous pourtant il ne pleut pas si ce n'est pas la casamance il ne pleut pas donc on devrait avoir honte et faire l'autocritique nous guinéens même s'asseoir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui n'a pas marché depuis toutes ces années-là c'est quoi la différence avec tous ces pays-là pourquoi ces pays nous donnent des leçons pourquoi ces pays se moquent de nous mais si on veut faire les gros dos les fières on en a ci nous on a ça c'est bien beau d'avoir la pluie mais quand tu ouvres ton robinet il n'y a rien on a toujours les bidons jaunes sur la tête jusqu'à présent quand les enfants commencent à quatre pattes en Guinée ils commencent à s'entraîner avec le bidon jaune à tirer sur la c'est honteux Alpha avant qu'ils viennent on avait les bidons jaunes on avait des bidons cinq bidons dans nos salles de bain depuis qu'il est là maintenant on a vingt bidons ça monte comme ça ça attrape le trafo un peu frais dans toutes les salles d'eau de Guinée c'est comme ça que ça se passe ou alors tu creuses un fourrage un pays là où il pleut six fois six mois je ne parle pas de la forêt parce que là-bas c'est plus je crois six mois dans l'année en basse-côte ils n'ont pas d'eau une capitale il n'y a pas d'eau donc vous devrez avoir honte de dire certaines choses je vous ai dit je m'octroie ce droit de critiquer Alpha je l'ai défendu j'ai le droit de le critiquer c'est très simple cela va de soi et n'ayez pas honte si vous êtes déçu montrez-le extériorisez-le sinon vous allez tomber malade ça va vous rendre malade Dieu même va se fâcher contre vous parce que c'est ça la démocratie c'est-à-dire même Dieu nous a donné le droit j'ai créé chez Tam c'est votre ennemi déclare mais ne le suivez pas mais on s'est créé la démocratie même dans l'affaire de Dieu nous on dit qu'on va chez Satan parce que c'est bon on va c'est simple encore chez l'humain je ne peux pas dire ce que je pense mes frères et sœurs ne poussez pas loin le bouchon parce que sinon je vais augmenter la vitesse et la cadence de mes vidéos quand je suis en français gratuit tous les jours je peux prendre 15-20 minutes parce qu'Alpha fait les frères c'est-à-dire il y a toujours un livre sur lui sauf si tu te fatigues ou bien sauf si tu te dis ok je laisse cette fois-ci je vais le faire vous avez prouvé que les réseaux sociaux donnent je vais ouvrir les yeux des guillens là-dessus je vais essayer de créer une autre fonction une autre méthode d'utiliser cette arme-là à distance je vais le faire Inch'Allah je prie Dieu de me donner cette capacité parce que c'est trop facile on a des enfants là-bas aujourd'hui en allant à l'école elles se font violer ils se font violer ils se font découper cela existe depuis très longtemps et c'est de plus en plus de plus en plus les femmes guinéennes le Sénégal que vous critiquez là-bas ce sont elles qui se prostituent le plus au Sénégal c'est les plus jolies et les moins chères le Mali pareil sous Alpha il y en a de plus en plus comment vous comptez arrêter cela qu'est-ce que vous proposez pour ce genre de choses rien du tout donc vous savez quoi si je ne suis pas contente je vais le faire savoir je ne vous demande pas si j'ai le droit ou pas je m'octroie ce droit là ce droit là ce droit là maintenant ce que vous voulez faire vous pouvez le faire mais il faudrait savoir que devant Dieu devant les hommes c'est mon droit oui c'est comme ça je n'ai pas de curiosité j'ai rencontré Alpha il ne m'a rien fait de lui à moi de mal non mais son comportement de la Guinée je n'apprécie pas et c'est mon demain qui en dépend moi j'ai un demain c'est vous qui n'avez pas de demain c'est vous qui n'avez pas d'avenir moi j'ai un avenir oui l'avenir là j'y tiens je ne sais pas de quoi il fait de même comme vous vous savez de quoi il fait de même il faut vous accrocher à lui là-bas c'est très bien vous pensez que ça va continuer j'ai précisé cela parce que quand Quentin est décédé c'est le même groupe de bandes de malfrats qui a rejoint Alpha il faut leur préciser cela donc quand Alpha va mourir ou quand il va partir peu importe le même groupe va se transporter si vous voyez qu'ils sont en train de jouer le double jeu s'ils sont en train de jouer le double jeu aujourd'hui avec Dalek et Alpha à son niveau ma soeur à son niveau le comportement de Momotila m'a beaucoup surpris parce que c'est un grand ami c'est un grand ami du général c'est un grand ami du général le général se permettait même de manger celui il était très très proche aujourd'hui que je vois ce dernier se faire la courbette à Alpha mais de soi c'est plus d'un titre ce n'est pas le gestal il connait les voeux du général oui il a été l'ami le grand ami du général jusqu'à la dernière minute il savait combien de fois le général parlait de Alpha Dieu grâce à on le sait il savait qu'il y a qui a été forcément il s'agit un grand ami qui a été à baï Alpha il se trouve kour il y a il y a l'île kyni pel donner je sais de jamais il a appelé plusieurs fois excusez-moi je ne pouvais pas voir les messages il y a un certain nous qui veut intervenir il m'a écrit j'ai vu les lignes passées on voulait intervenir c'est ça excusez-moi je ne pouvais pas voir merci allez-y par contre éloyez-vous un peu le bruit de Yandy patron parce que les gens parlent à côté bonsoir à vous et bonsoir à Granboudech aussi ah oui c'est qui je suis à Nantes je suis sur Paris ah oui d'accord voilà vu le sujet qu'on est en train de débattre aujourd'hui franchement on a beaucoup parlé les gens ont beaucoup parlé franchement le prédisseur qui est passé là-dessus il a énuméré beaucoup de problèmes d'accord et vous aussi vous en avez vraiment trop parlé d'accord je comprends tout ça mais franchement moi je me dis aujourd'hui le gros problème c'est quoi c'est quoi le gros problème c'est qu'aujourd'hui on est carrément divisé on n'est vraiment pas unis d'accord on est en train de mener un combat aujourd'hui à distance sur les réseaux sociaux que ce soit Peul, Malenquet, Soussou, Thomas tout le monde est en train de mener vraiment un combat noble et franchement je suis fier Richard merci tout le monde ok et sur ce point je vais vous dire une chose je suis je suis écœuré franchement je suis j'ai honte aujourd'hui d'être Guiné franchement j'ai honte d'être Guiné on a aujourd'hui des dirigeants qui sont sans projet de société qui n'ont rien à proposer aux Guinéens aujourd'hui et qui n'ont rien à faire qui sont aujourd'hui capables de prendre des ânes de l'âne un âne et envoyer devant le siège d'un parti politique pour pouvoir je ne sais pas je ne sais pas quel fond le problème d'âne si on a aujourd'hui ce pouvoir franchement ça ne devait pas être son problème le problème de ce pouvoir de l'Oise ne devait être là de donner du courant au Guiné de l'eau au Guiné de l'autosuffisance alimentaire au Guiné mais franchement aujourd'hui je ne sais pas quoi dire par rapport à ça ça ne m'étonne même pas franchement ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas mais ce qui ce qui me fait mal ça c'est la première des choses la seconde des choses aujourd'hui ce pouvoir de garder tous ceux qui sont en prison aujourd'hui il y a d'autres qui sont en train de mourir il y a Roger Bamba qui est mort il y a Ousmane Gawal et c'est Loubalde qui sont en prison qui sont malades d'accord Alpha Condé n'a pas déni d'ordonner à la justice au moins comme ils sont accusés par la justice vraiment d'accélérer la procédure pour pouvoir les libérer parce que franchement c'est déjà ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait c'est déjà c'est résible il y a des gens qui ont réclamé vraiment quelque chose de noble qui ont demandé la démocratie qui ont demandé à être retardés dans leurs droits parfois c'est tout ce qu'ils ont demandé les gens d'accord mais j'ai commencé par quoi à parler de l'union unie mais je vous dis une chose tant que tant que c'est une minorité de peuple qui se lève aujourd'hui pour sortir combattre ce pouvoir franchement ça ne marchera pas parce que ces gens sont dirigés par Satan c'est Satan qui est en train de nous diriger aujourd'hui ces gens là on n'a jamais qui fait d'un Muslim c'est un Muslim c'est un Muslim c'est un Muslim c'est une journée les gens là vont foutre le camp ils vont foutre le camp je suis désolé bon quelqu'un à parler disant que c'est la ministre de l'alpha condé franchement je suis désolé oui franchement je suis désolé mais ça c'est pas la ministre de l'alpha condé ça c'est l'armée guinéenne qui est en train de tuer ce peuple là non il n'y a pas l'armée l'armée n'est pas la vérité c'est une ministre de l'alpha condé une ministre qui était en train de dire de tuer ces gens peut-être qu'ils sont mélangés il y aurait déjà une partie de l'armée qui serait levée dire non à ce que c'est en train de se passer ça c'est clair djallu 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 en 2019 19 soir et ménine et nous guiné pour me guiné combira kaloum j'ai intervenu là dessus mais moufata guiné combira étudié et matin quand on n'est pas né combira est-ce qu'on comprend je parie il y a quelques militaires qui sont payés pour la cause ça je suis d'accord avec toi général balde là dessus bala il ya un certain d'où mais la gendarmerie n'aura qu'un kéfé mon fouquet monnac il n'a l'issé n'était pas à état fort et bambala n'arrêt à foun tour n'est zéro est-ce qu'on comprend oui 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 ils sont là pour indiquer mais la vraie armée n'est pas là elle est désarmée complètement il n'a pas d'armes il y a un vrai militaires on les a amenés à l'intérieur du pays aujourd'hui c'est quelques adeptes sonnerie tongo n'a qu'il formé pour la pause nina nana il est une réforme et rapide comment ça s'appelle angola et c'est informé angola il ya quelques-uns il ya quelques-uns mais ils sont là ils sont payés et mérée ou les nando fait nama mais l'armée régulière n'est pas là la vraie armée n'est pas d'accord je te dis c'est la milice je te dis l'armée régulière bah franchement elle est je sais pas mais elle doit réagir non elle doit réagir mais c'est ça le problème aujourd'hui quand tu comptes le nom le nombre de personnes je suis d'accord avec toi mais il y a que les militaires que nous avons aujourd'hui franchement et que ça soit une minorité qui est entrée aujourd'hui nous servir nous tuer ce peuple là franchement je me demande où est l'autre reste de l'armée bien je suis désolé c'est ça la question elle peut bel et bien réussir à dire ça c'est un premier aspect le second aspect aujourd'hui où est cette jeunesse de ce pays où est cette jeunesse aujourd'hui qui vit par exemple non regarde on l'a raté on l'a raté de très belle on l'a raté de très belle est ce que il s'est loué en quittant la campagne tu as vu sa réception oui j'ai vu ça c'est tout qu'on a écrit qui était sorti dans l'ensemble parce qu'on a exactement maintenant imaginez que tout qu'on a créé sorte comme ça pour dire non à ce pouvoir mais écoute vous pensez qu'alpha il va pas prendre la mer il va partir il va partir il va partir mais franchement moi c'est magnifique aujourd'hui je sais pas qu'est ce qu'on est en train de vivre et qu'est ce qu'on est en train de je sais pas j'ai n'a cessé spirer la guiné kama n'a rien à la guiné berine de romane et j'ai m'attends une minorité qui ne vaut même pas 30 personnes il ne vaut même pas 30 personnes de ces gens là qui sont en train de foutre du bordel dans ce pays là la seule solution à ça il ne vaut même pas 30 personnes la seule solution à ça c'est ça aujourd'hui le second aspect à commencer par nos sages aujourd'hui nos imams nos évêques moi je suis dessus bon je suis désolé mais les imams salif qui sont là bas aujourd'hui les évêques Vincent Koulibaly le dirigeant nos sages mais je suis dessus ces gens mais ils sont rassus mais qu'est ce qu'ils disent ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait mais ils ne peuvent pas mais je comprends quand tu te roules dans une 4x4 ou bien quand ton fils est directeur des mines de l'autre côté bah si je comprends que voilà que tu ne puisses pas parler je suis désolé et c'est ça le problème il faut qu'on a combattu il faut qu'on a conscience il faut qu'on a conscience surtout qu'on a rien à parce qu'on a rien à bébé franchement je suis très content quand chacun est en train de mener son combat de sa façon à sa façon chacun est en train de vraiment de faire de son mieux pour que ce pouvoir-là cette année dégage de ce pays-là franchement maintenant mon frère ce que vous avez dit là quand vous appelez de la France vous pouvez rester à l'écoute ça dépend je ne sais pas moi je vais essayer de répondre un peu à ça vous savez le problème ce dont vous venez de parler c'est un peu compliqué et ce que vous êtes en train de dire là c'est ce que eux ils attendent exactement ils attendent tous les Africains se disent que ce sont les soulèvements populaires qui règlent les problèmes donc si les états le savent déjà ils passent par toutes les méthodes pour ne pas que ce soulèvement populaire se fasse parce que eux ils savent et là là ils nous écoutent ils savent que c'est cela et nous avons reçu une éducation de manipulation c'est pourquoi ce système là est là depuis très longtemps ce qui a été fait à nos parents a été fait à nous et ainsi de suite si tu veux te rendre compte de ça qu'est-ce que tu fais ? moi je n'ai pas vécu ces couturés je ne sais pas tu mets quelqu'un qui a vécu ces couturés et tous les régimes côté positif c'est-à-dire ceux qui ont aimé les régimes au même côté ceux qui n'ont pas apprécié au même côté dans deux salles différentes ils vont tous dire la même chose pourtant ce sont des générations différentes parce qu'ils ont vécu la même chose positivement ou négativement parce que ça arrange certains et ça n'arrange pas d'autres vous voyez ce que je veux dire ? ils vont dire les mêmes solutions et les mêmes résultats sans se connaître sans se voir maintenant ce que nous devons essayer de faire déjà c'est couper avec cela pour couper avec cela c'est sur du long terme ce long terme là eux ils ne pensent pas que nous allons faire ça c'est comme un exemple tout bête aujourd'hui il faut réfléchir après aujourd'hui ce que je viens d'expliquer Alpha c'est dit comme d'habitude après les élections ils volent après réconciliation la Guinée est une famille tant 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 celui qui lui pose c'est toi qui ne veux pas la pep on tape dessus il se calme manipulation cette fois-ci cela ne s'est pas passé il n'a pas apprécié et il n'apprécie toujours pas mais qu'est-ce que les Guinéens ont fait ? on a bloqué tout le monde là-bas en Guinée pour ne pas sortir comme ceux dont vous venez de parler le côté population et révolte populaire là ils ont réussi à casser les barandés et c'est l'accès dommage voilà écoutez écoutez monsieur c'est pas dommage chacun tire le drame de son côté c'est justement cela la politique et faites attention il faut changer cette idée là j'en viens donc là-bas c'est bloqué donc on ne peut pas revendiquer on ne peut pas aider d'haleine pour revendiquer ses droits déjà les gens sont intimidés et arrêtés 1, 2, 2 arrive à un moment donné les gens sont fatigués et vu qu'on a été manipulé depuis toujours que pour tout ce qu'il faut faire pour la Guinée il faut le faire sur le terrain écoutez très bien ce que je vous dis il faut le faire sur le terrain les gens qui sont là on est à Paris vous qui êtes là vous partez on vous arrête moi j'aime ce système parce que ça nous pousse à réfléchir oui mon frère je vous l'ai dit un clic peut détruire l'humanité un clic oui c'est clair c'est clair mais la Guinée est quoi oui ça c'est clair vous vous partagez les vidéos vous les commentez il y a combien de vidéos politiques qui avaient déjà fait un million de vous combien de vidéos politiques quand on parle des jeunes aussi ils ont dit que non c'est pas arrivé à ce niveau de génocide on peut dire épuration ethnique mais pour ça cela peut faire tomber Alpha il y a 3, 4, 5 facteurs qui peuvent faire tomber Alpha à distance il est même coincé d'ailleurs oui mais est-ce que les gens est-ce que les gens croient à cela parce que c'est déjà dans nos têtes qu'il faut le faire en Guinée et eux le savent mais vous vous ne pouvez pas aller en Guinée ceux qui sont là ne sont pas du tout mais quelle vidéo politique a déjà fait un million de vous vous pensez que les occidentaux qu'est-ce qui les intéresse ils ne tiendront pas compte c'est vrai ils ne tiendront pas compte ils ne tiendront pas compte ils ne tiendront compte les gens là regardent les vidéos Macron a suivi les campagnes ce que je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire les gens partagent les vidéos que les gens donnent avis et que les gens dénoncent les choses comme ça la chose prendra de l'ampleur et ils essaieront ils essaieront de porter attention à la situation et pour pouvoir réagir voilà d'accord il faut pas se dire on est sur la même pavée au fait il faut enlever de la tête déjà que les gens vont se soulever si vous vous enlevez cela de la tête ça va vous pousser à réfléchir à d'autres solutions oui moi j'ai beaucoup apprécié ça mais et puis le côté que vous avez signalé qu'on est dirigé dirigé par Satan quand on a une petite notion motion motion quand on a une petite notion islamique on sait que Satan on ne peut pas le combattre si c'est pas l'islam l'islam comment c'est pas il y a là on va s'habiller comme moi non je demande motion motion pour moi s'il vous plaît vous vous réconciliez déjà avec Dieu vous même commencez à accepter la vérité commencez à accepter se réconcilier avec la vérité et se renforcer spirituellement mais quand je parle de cette histoire d'islam dans la politique les gens ne le comprennent pas tu primes tu fais les jeunes toi tu veux tu peux te battre avec quelqu'un qui ne gêne pas toi tu ne gênes pas il prie Satan tu prie Satan il fait l'humain en sacrif parce que plus tu es plus Dieu te donne de la force parfois c'est le peuple et nous qui donne de la force à ces gens moi je viens de commencer ça fait combien d'années que les gens font des vidéos pourquoi ça ne le donne pas parce qu'ils ne joignent pas les deux c'est tout moi je ne comprends pas il y a des gens qui sont rentrés dans je ne sais pas où la maison blanche pour analyser avec des clics rentrer bousiller tout le système mais les clés n'est pas l'informaticien et puis moi vous avez dit une chose vous avez dit une chose franchement sur laquelle je suis vraiment je suis vraiment très partant qu'on essaye vraiment de révolutionner de révolutionner un peu le système du combat sur les réseaux sociaux mais on peut le faire de révolutionner de trouver de le renforcer franchement pour trouver une solution franchement de très bien combattre ce régime afin qu'il dégage de ce pays là sincèrement mon frère mon frère si les réseaux sociaux ne donnaient pas franchement pour trouver une solution de faire si les réseaux sociaux ne donnaient pas il y a des gens qui n'allaient pas être arrêtés franchement voilà et je vais vous dire une chose aujourd'hui les gens là ont toujours su que quelque chose allait venir des réseaux sociaux mais écoutez très bien vous savez les guillers ne sont pas observateurs malgré qu'il était quelqu'un de très très suivi donc ils se sont dit comme ils sont bêtes que c'est quelqu'un de suivi donc ça doit être lui c'est pourquoi il m'a arrêté mais transporter malgré qu'ailleurs déjà ça va les faire regretter qu'il les a arrêtés pourriez et que ça continue et si ça doit venir des réseaux sociaux ça se fera Inchallah mais ça ne va pas se faire ils sont coincés de tous les bords aujourd'hui c'est-à-dire prenez les vidéos au sérieux ils regardent les vidéos les occidentaux regardent les vidéos vous ne manifestez pas dans les rues pourquoi ? parce qu'on va vous tuer madame vous vous êtes là vous parlez tous les jours pourquoi ? parce que quand je vais on va m'arrêter c'est tout ça c'est double peine c'est vous qui jouez avec ces choses et Alfa sait que le Guinéen ne va jamais analyser de la sorte il joue sur ça il sait que les Guinéens là il les a fait peur parce qu'on n'a pas honte mais on a peur donc il a utilisé cette peur et même sur les réseaux sociaux ils arrivent ils essayent à intimiser cette peur voilà ils arrivent ils arrivent à menacer dans les inbox ils envoient des messages dans les commentaires sur les pages et tout vous devez donner la force à nous autres il faut que vous fassiez cela et ça va grandir ils vont faire attention les gens vont faire attention et si écoutez si cela marche pour nous les autres pays vont prendre l'exemple sur nous mais Marc Zouguerbel il va se dire au moins j'ai libéré l'Afrique ben oui ce que je vous dis là Alpha le sait il est au courant parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un comme on m'a dit c'est tellement c'est tellement ridicule on m'a dit qu'on est un souleur c'est tellement ridicule mais ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'influence on peut faire beaucoup de choses et une révolte populaire doit être spontanée c'est très important oui ma soeur ma soeur à ce niveau la révolte la révolte la doit être préparée allo à ce niveau comme tu viens de le dire oui la révolte la révolte la révolte la révolte c'est-à-dire nous devons prendre la main nous devons prendre la main maintenant nous devons récupérer ce combat le faire notre combat maintenant sur les réseaux sociaux à travers ce que nous faisons là nous allons pouvoir unifier réconcilier les Guinéens il faut d'abord chercher à réconcilier les Guinéens la diaspora guinéenne après que les pays les occidentaux aient mis la main sur COVID-19 nous allons commencer à faire des meetings nous allons faire des meetings moi je ne sais pas 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 parce que il y a pas le temps il y a mais COVID-19 ça va finir quand ? tu sais ça ? non tu sais ça ? oui mais il y a il y a il y a le jour où c'est lui a réuni tous ses fédéraux du pays il a réuni là-bas il a aidé il a soluté ton go le jour là Satan prend un décret pour interdire les manifestations c'est ça que je dis vous voyez tout ça combien de fois ? je vous dis les gens voient sa politique devant 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 sur le terrain jano il trouve jano sur le terrain alpha est prêt aujourd'hui le tel sort que c'est visible devant tout le monde le genre de alpha c'est quoi ? c'est ça que je disais pour l'affaire de constitution ils n'ont pas compris les FND c'était sûr je dis la route que vous prenez là vous allez vous casser la tête mais quand tu es avec quelqu'un comme alpha tout ce qu'il pense que tu vas faire il ne faut pas le faire oui je suis d'accord franchement sur ce fait je suis d'accord alpha c'est dit que là il a bloqué tout le monde là-bas les réseaux sociaux les gens ne vont même pas parler de cette histoire de dalle moi j'ai fait une photo je l'ai affichée mais ça c'est mon droit il faut le faire quand il y a des trucs comme ça il faut le partager il faut le faire les gens le voient c'est très important c'est ce qui peut le faire mal et faire mal à ses militants c'est tout aujourd'hui c'est la seule arme pour l'instant on va improviser progressivement les choses vont se présenter là où on est aujourd'hui on a passé que ça ne se passait comme ça mais non c'est ça aussi le mystère de Dieu il ne va pas te dire que ça va se passer comme ci comme ça complètement non ça c'est la foi qui fait ça les gens-là n'ont pas de voix quand tu as la foi tu les terrasses à l'heure écoutez mes petits conseils essayons cela essayez ce que vous n'avez jamais essayé est-ce que ces gens-là quand ils vont chez eux ils rentrent dans leur famille ils se couchent la nuit ils se couchent la nuit est-ce qu'ils arrivent à dormir est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils ont fait la journée est-ce qu'ils ont fait la journée et frat est-ce qu'ils ont fait mon frère est-ce que ces gens la réveillent comme ça c'est-ce qu'ils ont fait la première fois la première fois après l'année la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois c'est un homme du temps il faut il n'aura la deuxième fois le dire les sages-là sont-ce qu'il n'y a l'air sa Wells je vais vous dire ce n'est-ce qu'il n'y a la première fois L'inquiétude a dit qu'ils pensent, qu'ils ont dit que les gens ont des violences, mais elles ont dit qu'ils ont dit qu'ilsholmiraient perturber des sainte-dépecs s'étendent dans les déceintes, les gens ont dit qu'ils sont sunsées, et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont touchés, mais je devrais d'être dit, il ne peut pas dire qu'ils ont dit qu'ils aient des choses. Je ne veux pas dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Voilà, donc, on va laisser le grave bouldez intervenir parce que déjà les gens le reclinent. C'est ça, c'est ça. Non, mais moi, je parlais de la réconciliation. Donc, pour pouvoir, il faut qu'on soit bien. Parce que la majeure partie de ceux qui suivent Alpha aujourd'hui sont dessus de lui. Il faut le reconnaître. Il n'y a qu'une petite minorité. Il ne valait même pas 100 personnes. Donc, il faut pouvoir récupérer ces gens-là aussi, sans se réconcilier avec nous-mêmes.